salut à tous vidéo aujourd'hui pour en ce jour de vote pour le deuxième tour de la présidentielle on va faire un petit retour en arrière on va analyser enfin on va pas analyser on va décrire les résultats de vote par commune au premier tour du premier tour de la présidentielle donc j'ai bien sûr on va décrire on va pas analyser parce qu'analyser ça c'est déjà rentré dans des facteurs explicatifs là on va juste décrire les résultats des votes du premier tour de la présidentielle par candidat par commune donc on va voir un peu si d'un point de vue territorial puisque c'est un peu la spécialité de la chaîne voir s'il y a des spécificités territoriales qui peuvent apparaître de façon visuelle au moins sans entrer dans une analyse scientifique rationnelle voir l'abstention les votes pour marine le pen macron mélenchon zemmour sélectionner ces quatre là par curiosité bon le pen et macron parce que c'est son de prendre des contacts sont arrivés au second tour mais voir les autres pour voir éventuellement les reports de voix et voir si d'un point de vue territoriales j'ai bien territoriales il ya des spécificités communales qui peuvent apparaître qui ont pu apparaître ou pas et qui peuvent expliquer en partie le vote des personnes même si on sait très bien que ça marche pas comme ça donc moi je dis bien à france il devrait même mettre dans le dans le titre la vidéo france métropolitaine je préfère le préciser tout de suite et les résultats j'ai les résultats aussi il ya ça pour l'outre-mer et mais bon je préfère me concentrer sur la france métropolitaine c'est juste à dire scientifiquement c'est tout aussi important l'outre-mer que les métropoles mais là d'un point de vue technique c'était pour moi plus rapide d'afficher les résultats pour france métropolitaine plutôt que pour les que par rapport aux outre-mer néanmoins les données existent et surtout aussi bien ceci exploitable alors déjà la première chose c'est l'extension l'abstention donc là on voit un peu déjà une carte par commune métropole de france métropolitaine et de corse du taux d'abstention par commune d'accord donc on va mettre un petit truc d'être un peu le monde on voit 34 836 communes en france et encore le taux d'abstention varient entre il y avoir plus d'abstention varient entre 20% entre 0% voir s'il ya du 0% et 78% donc premièrement et si on se concentre sur les communes qui ont faible taux d'abstention entre 0 et 20% on voit qu'il y en a quand même 17000 des communes mais à fait taux d'abstention globalement j'ai envie de dire voilà on les voit apparaître c'est entre en blanche entre 0 et 20 les communes qui ont un taux d'abstention entre 0 et 20% donc on voit globalement que ça c'est bien réparti néanmoins de prièrement est-ce que on voit comme dans les appes maritimes le tatouage connaît mieux l'abstention des communes qui est inférieure pour qu'il ait une communauté affaire à 20% et peu de communes pour qu'ils le taux d'abstention est affaire à 20% d'accord on va voir un peu le descriptif donc ça c'est un peu du territorial si les données le taux d'abstention abstention en pourcentage par bien tout d'absentions en pourcentage par inscrit d'accord c'est important donc il ya des communes cause 0% d'abstention commisant pour son abstention tac 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 donc elles sont ici on a le val on a des communes dans le val d'oise dans l'un et si on voit la population on voit qu'ils ont des petits communes quand même on voit il ya quelques communes qui ont 0% d'abstention donc il n'a pas beaucoup en vain des communes qui ont 0% d'abstention il y en a de vous le dire tout de suite en france métropolitaine et corse on se fait une analyse globale sur les comptes hommes il y en a de 16 donc globalement ça reste très petite commune inférieure à 200 habitants donc voilà tac 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 on peut continuer après les communes dont le taux d'abstention est de 10% on reste dans les petites collectivités on peut le dire donc voilà alors si on garde les communes les plus peuplées de france justement donc on a paris marseille lyon le taux d'abstention varier paris 21% marseille 31% ron donc lyon 18 tous 22 nice 29 nantes 24 donc pour les communes on voit les plus grandes communes de france les communes plus peuplées en france le taux d'abstention globalement varie entre 21 et 31% donc c'est quand même assez flagrant et plus la taille donc ça c'est normal aussi en effet de masse c'est normal donc on voit globalement que les grandes villes le taux d'abstention est assez important pour les grandes villes donc ça c'est ce qui concerne l'abstention et pour les villes qui ont le plus le plus haut taux d'abstention on va essayer de voir ça quels sont les communes comme plus haut taux d'abstention alors est ce que l'abstention par inscrit on va voir si on fait ça alors j'ai l'impression j'ai l'impression d'après ici que j'ai mais je crois qu'il ya du 50 qui doit trier 50 dans des pouvoirs c'est pas bien trier parce que c'est considéré comme du texte donc voyez l'importance de bien qu'ils paient c'est que la 68 mai du 78 % est-ce qu'on a plus que 78 % je crois que pour le plus haut c'est 60 % de façon je l'avais vu tout à l'heure donc la commune qui a le plus taux d'abstention et les communes ici dans haute corse haute garonne par nous avons de la haute corse qui culmine à 78% de taux d'abstention après une commune de 25 à 8 ans relativiser ce qui est relativisable ensuite nous avons des communes avec 68% de taux d'abstention plus de 60% de taux taux d'abstention pareil petite commune haute corse haute corse on voit que le taux d'abstention quand c'était assez important globalement donc nous avons des taux d'abstention important en haute corse nous vous voir faudrait voir je pense que déjà là et peut-être en particulier du territorial l'analysé même si c'est pas dit même si c'est pas sûr attendez parce que tout il a la masse ce que je peux fermer ça on attend quelques secondes on va donner un peu sinon on redémarre c'est pas grave c'est vers des trucs voilà c'est bon tout on va sélectionner je crois que le truc a frisé qu'est-ce qu'on fait redémarre la machine on va pas s'embêter on va redémarrer la machine sans qu'on a tous regardé donc voilà haute corse il semble qu'il y a un particularisme territorial il semble résilient mais c'est pas sans l'analyse scientifique tout c'est pour ça que je dis dans la description plutôt que dans l'analyse puisque pour faire l'analyse il faudrait déjà être sûr on va dire rentrer dans des analyses le plus poussé qu'elle des acp de l'analyse scientifique exploratoire on n'est que dans du descriptif donc déjà en termes d'abstention on voit que il y a un particularisme un particularisme n'importe quoi donc là on veut une petite c'est Donc, en termes d'abstention, et on revient, globalement, il est fort dans les grandes communes. Enfin, les grandes communes, les communes les plus peuples de France, ça varie entre 20 et 30%. Si on affiche tout, si on enlève ces petits taux d'abstention, globalement, après, on voit que le taux d'abstention est fort. Modulo le fait que, quand même, il y a beaucoup de petites communes encore. Donc, voilà, il faut relativiser entre le fort taux, puisque là, on parle vraiment de pourcentage d'abstention, il n'y a pas les votes blancs et nuls qui sont présentés ici. Pourquoi ? Parce que le vote blanc et nuls par commune représente 1%, en moyenne. Donc, globalement, vous avez une majorité de communes pour qui l'abstention varie, on le revoit, entre 20 et 40%. Et vous le voyez ici, une fois qu'on enlève les communes dont le taux d'abstention varie entre 20 et 40%, il ne reste plus que quelques communes dont le taux d'abstention est supérieur à 40%, notamment en Corse. Et vous avez quelques communes, ici et là, qui ont un taux d'abstention supérieur à 40%. Ça, c'était pour le résultat de l'abstention au premier tour. Donc, globalement, ça varie entre 20 et 40% le taux d'abstention. Globalement, c'est, voilà, sur 34 000 communes, 17 000 communes, en taux d'abstention, d'abstention entre 20 et 40%, ce qui est énorme, mais voilà, un cas de la population, au moins, n'est pas allé voter, on peut le dire comme ça. Si je fais des petites analyses, vraiment statistiques, ultra-basiques, analyse, on va voir. Donc, si je prends le pourcentage d'abstention par inscrit, Je n'ai même pas inscrit. Donc, globalement, voilà, sur... Donc, j'ai mis un prix... Tac, 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 tac... Donc, si je regarde... Tac, en moyenne, est-ce que j'ai... Pourcentage... Ah oui, d'accord, mais je comprends. Je comprends, je comprends. Ok, donc, il faudrait faire un petit analyse stat. Je crois que j'ai le fichier qui traîne. Sous coup, doit offrir après les années 16, on est pas plus tard, on se concentre sur les territoriales. Mais voilà, en gros, la répartition de l'abstention en France. Si on analyse les votes pour Emmanuel Macron. Donc, je laisse le temps de chargement. Je le vois un peu par ailleurs. Voilà. Tac, tac... Donc, là, c'est les communes, le pourcentage de vote par inscrit, et je dis bien par inscrit, et pas par votant. Donc, c'est important, la finesse est importante. Pour Emmanuel Macron en France métropolitaine. Donc, globalement, voilà. Plus c'est bleu, vous imaginez bien, plus les gens ont voté pour lui. Je vais voir un peu... On commence par Emmanuel Macron en France métropolitaine. Donc, globalement, sur 34 000 communes, vous voyez, la majorité des... Il y a pour le vote par inscrit. Je viens par inscrit pour Emmanuel Macron. C'était entre 17% et 22%. Est-ce qu'il y a un gradient ? On voit quasi... Est-ce qu'il y a un gradient Est-Ouest ? J'ai l'impression, en voyant cette carte... Alors, attendez, on va faire un petit truc un peu moins moche. Histoire... D'analyser ça. Tac, tac, tac... Est-ce que je peux... Oui, non, c'est là. Donc, on utilise des SIG pour faire ça. Pour ceux qui n'avaient pas encore compris que c'était la spécialité de la chaîne. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un gradient Est-Ouest pour Emmanuel Macron. Plus on est à l'Ouest, plus on vote Macron. Plus on passe à l'Est, moins on vote Macron. J'ai l'impression, mais après, là, on parle de communes. Sachant qu'il faudrait rapporter ça au pourcentage de votes, de votants, de nombre de votants, et pas de communes pour avoir le poids réel. Mais voilà. Globalement, on pourrait dire ça avec un fort taux de vote ici, dans ces départements-là. Alors, je suis géographe, mais je ne connais pas la liste de tous mes départements. Donc, on va se mettre là. Pour même si on va ici, c'est commune là, hop. Donc là, on est dans le département de Maine-et-Loire. Donc là, on a vraiment des pourcentages de votes assez énormes. Typiquement, ici, pour la commune de Sébreux-Moines, donc 25 000 habitants, le vote pour Emmanuel Macron, c'est par inscrit, pourcentage par inscrit, c'est vers plus de 40%. Donc, c'est énorme. Donc, on voit globalement, voilà, le vote pour Macron, qui était assez important à ce niveau-là, en tout cas à l'Est. Et si on regarde par rapport aux grandes villes, on va voir ça tout de suite, combien Macron récolte dans les grandes villes, Donc, je suis quand même marqué en Marseille, donc, Emmanuel Macron, on voit que globalement, dans les grandes villes, en tout cas dans les 20 plus grandes villes de France, on va se dire, allez, dans les 20, je vais refaire un petit truc. Globalement, voilà, ici, il récolte entre 15% et 27% sachant que Paris et la commune parmi les 20 plus grandes villes qui ont le plus voté pour lui. Donc, voilà, Paris, Lyon, non, Lyon, c'est étonnant, Paris, Marseille, 15% Marseille, donc, à mon avis, c'est assez du fait que les votes à gauche ont été forts. 25% pour Lyon, Toulouse, on est à combien ? Toulouse, ça, c'est, je rappelle, pourcentage de vote par inscrit. Je le redis, pourcentage de vote par inscrit et non pas par votant. On va refaire ça, on va remettre les grandes villes. Donc, Toulouse et Nice. Voilà, Toulouse, on est à 17% et Nice, on est à 22%. Non, pardon. Alors, on va voir là, ici, tac, Toulouse et Nice, Toulouse, on est pour Macron à 19, Nice, 17, Nantes, 22. Donc, voilà, par rapport aux grandes villes, Macron récolte à peu près, on va dire, entre un cinquième et un quart des votes, ce qui est assez énorme, en vrai. Voilà, et donc, par rapport aux villes qui ont pu se voter pour lui, donc, si on enlève, on va dire, les villes qui ont voté pour lui entre 27 et 56%, là, on voit typiquement les communes qui ont le plus voté pour lui, donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment quand même du nord-ouest, j'ai envie de dire. Malgré tout, je rappelle qu'il faut bien rapporter ça au nombre de votants, c'est sûr que Nice qui a 200 000 habitants, peut-être qu'un nombre de votants c'est supérieur à toutes les communes ici. Mais néanmoins, par rapport aux gradients territoriales, ce qu'on essaie d'analyser là, là, on voit quand même que nord-ouest, il y a plus de communes qui ont voté pour lui au nord-ouest, massivement, en pourcentage par inscrit, que dans le sud-ouest. On va remettre tous ces éléments-là. Donc, si on continue, et qu'on regarde maintenant le vote pour Le Pen. Marine Le Pen. Donc, voilà l'intérêt des SG, c'est là, je ne fais que de la description, mais bien sûr, à l'intérêt de l'aussier, j'ai commencé à faire de l'analyse. Donc, le vote pour Le Pen, cette fois-ci. On va faire un truc. voilà, comme ça, on va pouvoir comparer si le comparable. Alors là, c'est de votre pro Le Pen, trop tassé. Ah, tant pis, alors on va faire, comme c'est à l'heure, on va avoir un petit mot comment trafiquer les chiffres, on va jouer sur la classification, évidemment. on va faire comme ça. Le vote pour Le Pen, pour enfin, en tout cas, le pourcentage de vote par inscrit pour Marine Le Pen, d'un point de vue territorial à la France métropolitaine, voilà comment il serait parti. Si je le compare à celui d'Emmanuel Macron, vous voyez, tout de suite, tout de suite, on voit les différences. Alors attention, il y a aussi l'effet que la couleur n'est pas la même, donc ce qu'on va faire, on pourrait vraiment faire une petite analyse scientifique à peu près correcte. Je vais copier. Alors attendez. Voilà, juste pour voir, 54. Si je ne trompe pas, je vais voir ça là. Oui, 54. Donc ça, c'est le vote pour Le Pen et juste parce que, on risque de faire une petite erreur, on a du 70. c'est juste pour avoir à peu près la même classification que Macron. Donc voilà. Donc là, c'est le vote des communes qui ont voté pour Le Pen. et là, on va mettre le petit chiffre aussi. Tac, tac, tac. Et ça, c'est le vote des communes qu'on votait pour Macron. Donc on voit complètement le gradient territorial pour le coup. petite variation. Et si je mets les abstentions juste ici. Tac, 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 pour voir un peu. Je vais mettre pour voir un peu si déjà dans le vote territorial si je mets les abstentions. Globalement, il faudrait réaliser plus. Donc voilà. En tout cas, comparer, j'ai comparé dans le vote territorial le vote Macron et le vote Le Pen par commune de ce qui semblait être dans les journaux, les années, ce qui parait dans les journaux, c'est que Marine Le Pen est apparu en tête dans beaucoup de petites communes et Macron plus dans les grosses communes. Donc Macron est arrivé en tête dans moins de communes que Marine Le Pen. Néanmoins, les communes arrivent en tête comptaient plus d'inscrits que celles dont Marine Le Pen a fini. Donc voilà. Alors que Macron, moi j'ai envie de dire qu'il y a un gradient nord-ouest, Marine Le Pen, j'ai l'impression qu'il y aurait, faites voir, si on enlève ça, non, c'est là. Ouais, Marine Le Pen en termes de pourcentage de vote par inscrit et pas de pourcentage de vote global parce qu'elle arrive en tête dans beaucoup de communes. Si on enlève tous les éléments, on voit que quand même là, elle, par rapport aux communes où elle obtient ses meilleurs scores en pourcentage, en pourcentage, il n'y a pas au sein de la commune, pourcentage au sein de la commune. Il faut bien que je précise. ça semble être quand même là pour le coup plus qu'il n'en reste. D'accord. Donc, j'en capitule, on a les pourcentages de vote par commune pour chaque candidat. Et donc, si on analyse le vote Le Pen, donc, j'ai pas par rapport aux grandes communes, aux grosses communes. Dans le Pen, donc, colonne 54. Oui, donc, ah oui, elle fait des faibles, elle fait des scores assez faibles dans le plus grand commun de France. Contrairement à Macron où là, Paris a fait 4%, 7, Marseille, 7, je crois, Toulouse. Je ne sais pas, c'est qui ? j'oublie toujours. Voilà, sa charge. Donc là, on le voit dans la colonne 54 que sur le pourcentage de vote par rapport aux plus grosses communes de France, aux plus grosses communes, communes de France, communes, les plus habitants et réalisent des scores assez faibles. En vrai, les grosses communes ont plus eu tendance à voter Macron qu'à voter Marine Le Pen. Ah, c'est bien clair statistiquement. Donc, quand on cherche une description territoriale du pourcentage de vote, on voit clairement que là, les grandes villes ont faiblement voté pour Marine Le Pen. Ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez primaire. Du coup, quand on fait une petite analyse rapide, déjà, juste une analyse, une description, pas une analyse, pas une description, une description territoriale des votes, on voit que les grandes villes sont faiblement mobilisées pour Marine Le Pen. Elle a obtenu un faible pourcentage de vote dans les grandes villes. Donc, tac, tac. Donc, c'est voilà. Petite partie que je suis arrivé à la récolte entre 20 et 40% de ses suffrages par rapport aux 20 plus grandes communes de France par commune. Donc, il a récolté, en gros, je rembobine. Macron a eu en pourcentage de vote par inscrit entre 20 et 40% par commune pour les 20 plus grosses communes de France. Elle, Le Pen, au contraire, a eu de faibles pourcentages de vote par commune pour les 20 plus grosses communes de France. Donc là, déjà, on voit qu'il y a une différence territoriale. Enfin, on ne va pas dire qu'il y a une opposition de grandes villes, périphéries, France urbaine et France rurale. Mais néanmoins, ça saute aux yeux que Marine Le Pen a obtenu de faibles voies dans les grandes villes. C'est flagrant, quand même. C'est flagrant. Donc, voilà, pour la première analyse qu'on peut faire d'un point de vue rapide, juste en visualisant les chiffres statistiques, juste en visualisant les résultats et sans faire d'analyse statistique poussée, juste la comparaison cartographique. On voit qu'il y a effectivement, sans faire l'analyse du bilan de Macron ou quoi, ou même de candidat, mais voilà, comment c'est plus quand il y a des grandes villes. Et là, on le voit bien, d'ailleurs, Marine Le Pen. Vous voyez ici, la région parisienne, c'est plus blanc. Donc, on voit qu'il a obtenu une faible score. La région léonaise, je crois que c'est Toulouse, je ne sais pas si c'est Bordeaux, je ne suis pas sûr, il faudrait voir. Dans le sud-est, c'est son bastion historique. Donc, c'est assez intéressant, déjà, dans cette première partie d'analyse, de voir ce, de description, voir déjà ses premiers écarts, ses premiers éléments géographiques, cartographiques à apparaître. Donc, déjà, il faut répondre à la question pourquoi dans les grandes villes il a fait de faibles scores et pourquoi dans les villes rurales les moyennes aient fait des scores plus importants. Il faudra analyser aussi la composition socio-professionnelle de ces communes parce que peut-être qu'entre petites villes il y a aussi des différences. Donc voilà, ça c'est le premier élément Macron-Le Pen. On va un peu voir aussi Zemmour et Mélenchon. Et puis voilà, on fait une petite pause là, ça fait 27 minutes et je reviens dans 5 minutes. Dans une minute, on va dire l'autre. Merci. 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 Donc voilà. Donc là, on va voir Eric Zemmour. Donc là, maintenant, on va voir Eric Zemmour. Pourquoi Eric Zemmour ? Puisqu'il avait été diagnostiqué, diagnostiqué. Il avait eu, au début de sa campagne, il était sondé à plus de 10-15%. Souvent, il a été sondé même parfois troisième candidat, voire très très rarement second, mais très très rarement, à plus de 10-15%. Et puis au final, il a obtenu 7% des voix. Donc, c'est pas énorme en soi. c'est un déceint par rapport au sondage qui le voyait bien plus haut. Mais néanmoins, néanmoins, il fait quand même 7%. Donc, on va analyser. Pourquoi on va analyser ? parce que c'est un potentiel réservoir de voix pour Marine Le Pen, puisque de toute façon, à la base, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, tous ces électeurs viennent de chez Marine Le Pen au début. Donc, voilà. Donc, voilà, il fait, alors là, si on a un peu les pourcentages de vote, si on enlève les communes, il fait 10, entre 0 et 10, voilà, les communes où il fait entre 10 et 20, on va regarder un peu. Donc, voilà, il y en a très peu. On dirait qu'il y a un gradient est-ouest et même sud-est reste de la France. Donc, si on regarde, c'est dans les maritimes, c'est là un des départements qui fait de bons scores au sein des communes, parmi les communes. Si on regarde un peu par rapport déjà aux 20 plus grandes communes de France, le score qu'il a fait au sein de ses communes, donc, Eric Zemmour, Eric Zemmour, il est là, je vais vous passer. Je n'aurais pu faire le vote vert aussi. Mais bon. Eric Zemmour, donc, par rapport à Paris, il fait 8%, 11% à Lyon, 7% à Marseille, 6,4, c'est qui, à Toulouse, Toulouse, 6,4 à Toulouse, 14 à Nice, et tristement, 14 à Nice, j'ai envie de dire, 13 ou C13, vous attendez, 13, 13% à Toulon, les Alpes-Maritimes, la région PACA, on va dire, la région PACA, donc, Nice, il réalise 14% de vote par rapport aux inscrits, je viens par rapport aux inscrits, pas par rapport aux votants, bon, même si ça ne varie que d'un point, je préfère le spécifier, donc, voilà, Eric Zemmour, vote fort dans le sud-est de la France, apparemment, en tout cas, les communes, il va rester le plus haut, vote parmi les communes les plus peuplées de France, c'est dans les Alpes-Maritimes et Bouches-du-Rhône, donc, dans le sud-est de la France, donc, il y a, voilà, et un vote, et une sensibilité plus forte à Zemmour dans le sud-est de la France, qui semblait être visée d'un peu cartographique, que ailleurs, sachant que, voilà, à Paris, si je reviens sur Zemmour, à Paris, combien il a fait ? À Paris, il a fait 8%, donc, voilà, donc, c'est énorme quand même, 8% de la région france-cienne, c'est énorme, de la ville de Paris, et non, mais néanmoins, donc, c'est à la fin, il a fini à la 7 et qu'elle, qui me semble, ou 8, je ne sais plus, non, voilà, comment se répartit géographiquement, les votes pro-Zemmour, pour Zemmour, donc, c'est pas énorme non plus, il n'y a que 7 communes, où il a fait plus de 30%, on va voir un peu, c'est vraiment, elles sont vraiment, dispersées, mais, ça arrive d'être de petites communes, donc, pour, voilà, pour le vote Zemmour, mais qui constitue un réservoir de vote, pour Malin Le Pen, donc, c'est un peu intéressant de voir, et maintenant, nous allons voir le vote, Mélenchoniste, et à la répartition géographique des votes, pour Jean-Luc Mélenchon, en France, on a vu, ça charge un petit coup, mais ça arrive tranquillement, voilà, alors, on va faire une carte plus jolie, Donc voilà, donc, si on fait un petit comparatif, par rapport au vote macronien, donc, là, nous avons les votes pro-macronien, nous avons les votes pro-Mélenchon, enfin, en tout cas, les communes qui ont le plus voté pour Macron, apparaissent en bleu foncé, les communes qui ont le plus voté pour Mélenchon, apparaissent en rouge foncé, donc là, si on compare, et si on met Marine Le Pen, donc, en bleu foncé, c'est ce qui ont le plus voté pour le, les communes qui ont voté pour Le Pen, le pourcentage, et là, en rouge, c'est pour Mélenchon, donc ça, c'est Marine Le Pen, on voit clairement Mélenchon, par rapport au pourcentage, j'ai bien par rapport au pourcentage, il y a aussi un gradient, sud-nord, j'ai envie de dire quasiment, quasiment sud-nord, même si, encore une fois, je parle par une commune, et je ne parle pas par pourcentage de voix, donc, j'ai là, Jean-Luc Mélenchon, donc, si, on voit un peu, par rapport, à, aux communes qui ont le plus voté pour lui, aux grandes communes, je veux dire n'importe quoi, aux communes les plus peuplées de France, voilà, donc, à Paris, ils réalisent 23%, ah, quand même, quand même, Lyon 20, Marseille 25, 27 à Toulouse, 14 à Nice, 24 à Nantes, donc, c'est vrai, concrètement, là, c'est des juges que je disais par rapport aux gradients, puisqu'en vrai, bon, le vote dans les grandes villes pour Mélenchon, semble, ça c'est des mots, semble être très important, puisqu'il caracole entre, à la plus grande commune de France, entre 13 et quand même 27%, 28, 29, donc, on a voté beaucoup Mélenchon dans les grandes villes aussi, Lyon 25, 25% des inscrits quand même, on votait Jean-Luc Mélenchon, c'est incroyable, c'est énorme, et Marseille 20, et 27 à Toulouse, donc, c'est quand même énorme, donc, voilà pour le vote Mélenchoniste qui était très fort dans les grandes villes aussi, peut-être plus fort que Macron encore, attendez, je vais vérifier, on ne vérifie jamais assez, voilà, je vais faire aussi du ministère d'Intérieur, puisqu'il y a les résultats, euh, 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 alors, attendez, donc là, on voit le vote Mélenchon, juste pour vérifier qu'il est bien arrivé à en tête, euh, alliant, attendez, vous savez ce que je vais faire, je vais ouvrir, c'est pas compliqué, on va ouvrir, euh, euh, Excel de résultats, euh, je vais ouvrir tout à l'heure, parce qu'il y avait, j'ai peur que ça fasse trop de, trop de ressources pour mon PC, même s'il est plus très très puissant, mais par rapport à la même, donc hop là, donc là, on va faire, ah oui, là j'ai plus les, euh, les, euh, les populations, c'est pas grave, quoi qu'on a les inscrits, donc ça peut le faire aussi, donc on va faire, euh, tac, tac, pas inscrit, on aura la même chose, des samedis, ça c'est quoi ça, inscrit, euh, je ne comprends pas trop, comment ils ont classé ça, ah ouais, c'est quoi c'est du texte, ah c'est rigueulasse, alors attendez, alors là vous voyez le métier de data scientist, en tout cas, qui est vraiment, euh, de retravailler les données, et des fois et souvent, on sait le format, non, mais je suis, là on est quoi, eh ouais, c'est très très sale, c'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va voir, je veux juste voir, par exemple, Lyon, s'il a bien fait, le résultat que j'affiche, dans le site, parce que c'est assez énorme, là, on va fermer ça, parce qu'il ne veut pas, on va fermer ça, parce qu'il ne veut pas, on va fermer ça, donc voilà, mon client, s'il a fait 20%, c'est énorme, enfin Lyon, 27, je suis étonné, du coup que Macron soit à Marseille, pour son meeting de second tour, et pourquoi il n'est pas la lumière, vous voyez, les résultats, attendez, je vérifie, tous les résultats, à l'intérieur, consulter les résultats, voilà, les états France entières, on se passe, c'est quoi, donc, tac, tac, moi, ce que je veux, je suis sur le site, mis à l'intérieur, pour un coup, vous consultez, les résultats, si je clique sur un département, on va faire comme ça, de voir, donc le monde, on est sur le site du monde, donc, ah oui, non, mais j'ai que Mélenchon a fait ça, a fait un score, 31% des votants, quand on va rester là, c'est bien ça, c'est bien ça, on va essayer de refaire, est-ce que là, je peux créer à Lyon, ou pas, non, voilà, ça va repartir partout, donc c'est bien ça, c'est bien ce qui a écrit, ce que j'ai dans le SIG, et du coup, c'est énorme, 31%, t'en es, on va aller à Lyon, ou t'es, ou t'es, on n'est pas du tout à Lyon, oui, Lyon, tac, donc ça, c'est l'allumération lyonnaise, hop, ah, ça c'est très moche, ça, tac, quittez, voilà, voilà, ah, merde, on est maintenant, j'ai quitté, on va le remettre, quand tu peux, oh, Alors attendez une seconde sur les aléas du direct. Sous-titrage ST' 501 Et après, la dernière chose qu'on verra dans cette vidéo, c'est le comparatif Macron-LePen. Dans telle commune, Macron finit devant LePen. Même si tout à l'heure on faisait une comparaison rapide des communes qui ont plus voté pour LePen, on voit que globalement il y a une différence de type communale, si on va rentrer dans l'analyse fine, et que Macron a eu des pourcentages de votes supérieurs dans les communes les plus peuplées, et LePen dans les communes les plus petites. Salut Joseph, salut ! Donc là ça charge. Donc là typiquement on est dans l'analyse concrète de SIG. Comment utiliser la SIG dans le cadre d'un domaine appliqué, et là en l'occurrence dans le domaine de l'analyse des résultats politiques. Donc qu'est-ce qu'on dit ainsi ? L'analyse des résultats d'élection, du premier tour en l'occurrence. Voilà. Donc on revient. Donc globalement on a vu que chaque commune a ses spécificités territoriales quand même malgré tout, quand on voit la répartition de leur électorat. Donc là on revient pour Mélenchon. On voit que les communes du Sud-Est ont beaucoup voté pour lui, mais aussi les communes de la couronne parisienne quand même, globalement. Où il a eu l'obtient des pourcentages des résultats très importants. Et pareil ici dans le Sud-Ouest. Donc on va dire que l'option des votes est assez important. Et si on compare par rapport à Emmanuel Macron, on voit que voilà, Macron, plus les communes ont voté pour elle, pour lui, et Mélenchon. Il y a quand même une différence au niveau des votes, une différence territoriale au niveau des votes. Donc ça c'était pour Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, attendez, je vous les vois, Lyon. Je vous le donne, on retourne une minute à Lyon. Non, c'est vrai, on est en Italie. Tac, tac. Donc si je prends le petit i et je clique ici, on a Lyon. Jean-Luc Mélenchon, effectivement, il a bien 25% des inscrits qui ont voté pour lui et 31% des votants. Donc ce qui est énorme. Pas encore, je ne le dirais pas encore, mais c'est prévu. Formation SG, c'est prévu plutôt pour juin. Parce que là, jusqu'en mai, je suis foule. Mais voilà. Donc voilà, quand même, Mélenchon, Paris, Lyon, c'est énorme. Plus qu'à Marseille. Je suis étonné parce que Macron a fait son premier meeting de second tour à Marseille. Je pensais que Marseille, c'était avis qu'il avait eu le plus haut taux de vote pour lui. Maintenant, Lyon a obtenu un taux de vote plus important encore pour Mélenchon que pour Macron. Donc globalement, Mélenchon, c'est aussi un vote des villes. Et je me demande même si Mélenchon n'a pas eu de plus haut vote. Merci pour les likes. On peut voir les informations, on peut voir. Mais, j'ai une Mélenchon, c'est un vote urbain. Ce qui semblerait être, et j'ai l'impression, presque plus que pour Macron, qui a aussi eu beaucoup de pourcentages de vote dans les villes urbaines. Dans les grosses villes. Donc voilà, ça c'est votre Mélenchon, évidemment. Là, je fais des descriptions, pas des analyses, des résultats des votes au premier tour de la présidentielle. Bien évidemment, on pourrait rentrer dans l'analyse plus fine. Mais bien sûr, là, la vidéo a duré 10 heures. Ça aurait duré pas une heure. Déjà, une heure de vidéo, c'est pas mal. Et donc là, on va voir l'écart Macron-Le Pen. Deux points entre les communes. Je sais, si on voit ça en mail, la formation, on peut faire des formations. On peut se voir par mail. Pour jouer au serveur, c'est ça, Joseph, il me semble, de mémoire. Et donc là, on va voir l'écart de vote Macron-Le Pen. Enfin, l'écart de pourcentage de points par commune entre Macron et Le Pen. Donc là, on va aussi, pareil, rendre la carte un peu plus jolie à voir. C'est pas beau comme ça. Voilà. Donc, ce qui se passe, plus du bleu aux jeunes, c'est dire quoi ? C'est-à-dire que dans les communes, on a plus voté Le Pen que Macron. Et du jaune au rouge, dans les communes, on a plus voté Macron que Le Pen. D'accord ? Donc, et là, les chiffres, ce sont les points d'écart entre les deux candidats. D'accord ? Par rapport au pourcentage de vote par inscrit. Par rapport au pourcentage de vote par inscrit et pas par votant. Attendez, je fais un petit check. Et on arrêtera comme ça la vidéo sur ça. Donc, c'est bon, c'est juste pour vérifier que le sont passés. Donc, ce qu'on voit là, d'accord ? Donc, en jaune, déjà, on va faire l'air, on va un peu enlever ça. Voilà. Là, les communes, on a plus voté Le Pen que Macron. D'accord ? Typiquement, je vais cliquer, je ne sais pas au hasard, à Villeneuve-Loupée. Donc, Macron, il a obtenu, par rapport aux inscrits, 19%, 25% par rapport aux votants. Quand Le Pen a obtenu 21% des inscrits, 28% des votants. D'accord ? Donc là, dans l'occurrence, dans cette commune, on a plus voté Marine Le Pen qui est Emmanuel Macron. D'accord ? Donc, ça, c'est pour vous montrer, hop, là. Voilà, et l'écart de point, ça va entre 0 et 20 entre ces deux candidats. Donc, ça, c'est typiquement les communes, on a plus voté Marine Le Pen que Macron. Au total, il y a plus de 20 000 communes en France, sur 34 000, on a plus voté Marine Le Pen que Macron. Et même, j'ai envie de dire plus, 20 000, allez, 21 800, allez, 22 000 communes, sur 34 000, on a plus voté Marine Le Pen que Macron. Ce qui est énorme. C'est en France, il y a plus de communes, on a voté Marine Le Pen que Macron. Néanmoins, au pourcentage des inscrits, là, on va voir les communes où on a plus voté Macron que Le Pen. Évidemment, il y en a moins, il y en a moins, mais néanmoins, il y a plus de grandes villes, d'accord ? On a, voilà, il y a au total, de 1900, il y a 13 000 communes, on a plus voté Macron que Le Pen. Mais néanmoins, si on analyse ces communes, d'un point de vue de la population, ces communes sont des communes plus peuplées. Donc, Macron, voilà, ça caractérise le fait, d'un point de vue territorial, que le vote Macron, c'est plus un vote des grandes villes qu'un vote rural. Mais il faudrait analyser finement, là, je fais une petite analyse sommaire, il faudrait analyser plus finement les résultats. Mais voilà, en tout cas, c'est clair, à Paris, on a plus voté Macron que Le Pen, ça, c'est clair. Et donc, et même dans toutes les grandes villes de France, à Nice, on a plus voté Macron que Le Pen, à Antibes, on a plus voté Macron que Le Pen, voilà. Donc ça, c'est vraiment la spécificité, on va dire, la spécificité du vote Macron par rapport au vote Le Pen. Et là, ça ressort quand même bien territoriellement. Là, on a le vote plus macroniste que le péniste. Et là, on a le vote plus le péniste que macroniste. D'accord ? Donc c'est ce qu'un flagrant de voir qu'il y a une spécificité du territoire entre, du vote entre Le Pen et Macron. Et là, ça ressort quand même en France métropolitaine, je dis bien, écorce. Et que, là, en Corse, on a majoritairement voté plus Le Pen que Macron, largement. Donc c'est des notes de l'électorat corse, enfin ça dénote, ça dénote rien du tout, mais en tout cas, voilà, on voit que Le Pen fait les plus hauts scores, pas partout en Corse, mais dans beaucoup de communes de Corse. Certainement des communes les moins peuplées. Donc voilà, en tout cas, il y a bien un vote, j'ai envie de dire, des petites communes en France et un vote des communes urbaines et fortement peuplées. Donc il y a clairement là, d'un point de vue description, ça saute aux yeux, ça saute aux yeux. Il faudra analyser le vote Le Pen, Macron, Mélenchon, dans les films de la spécificité pour voir déjà s'il y a des spécificités territoriales qui font que. Donc voilà, l'utilisation concrète du SIG pour décrire les résultats électoraux du premier tour de la présidentielle par commune. Donc voilà, évidemment, c'est une source de données fantastique. Il y a beaucoup de choses à dire, d'un point de vue territorial. Voilà, c'est le vote Mélenchon, là c'est le vote Le Pen, là c'est le vote Macron. Mais voilà, en tout cas, c'est très intéressant d'analyser ça, et déjà de décrire ça, et puis de l'analyser ensuite. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le chat, je ne sais pas si vous avez des questions, je vais arrêter la vidéo maintenant. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, et puis on fera d'autres vidéos appliquées comme ça, assez sainment sous peu. Bon là, peut-être qu'on analysera les résultats de la... On analysera les résultats, je pense qu'on fera même du second tour. En tout cas, voilà, si vous avez plus de... Si vous avez pas de questions, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo.